Merci pour toutes ces informations, comme elle l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Ahmet Diallo, ingénieur informaticien, il est de la coalition Ghor Youbes. Ahmet Diallo, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, merci de l'invitation. Alors dites-nous déjà, c'est quoi la coalition Ghor Youbes ? Alors Ghor Youbes, c'est une coalition composée de partis politiques légalement constitués, de mouvements politiques et citoyens au niveau local et au niveau national, d'indépendants. Sur les partis politiques, il y a le professeur Doudou Sidibé, professeur des universités à Paris, il y a Maître Abdoulaye Tine qui est avocat au Barreau de Paris, il y a une vingtaine de mouvements citoyens et des mouvements politiques au niveau local, comme Ghor Youbes, comme Saïdou Bambé. Justement, vous l'avez intégré comme parti ou comme mouvement, vous personnellement ? Alors comme mouvement, moi je suis le leader du mouvement Ghor Youbes, donc c'est à travers le mouvement Ghor Youbes qu'on a intégré la plateforme. Alors pour expliquer un peu la plateforme, l'idée c'est de permettre la candidature de candidats jeunes pour les élections locales. Donc l'idée est partie de là-bas et ensuite on a discuté avec le professeur Doudou Sidibé, avec Maître Abdoulaye Tine qui ont bien voulu venir accompagner cette initiative avec des acteurs qui prônent le renouveau de la vie politique. Pas forcément avec des acteurs jeunes, mais avec l'ensemble des Sénégalais. Mais justement, on décrit la coalition comme une coalition de jeunes leaders. Effectivement, parce que l'initiative est bien sûr, en toute transparence, partie de là. Mais après ça s'est élargi parce que d'autres Sénégalais ont vu cette opportunité de permettre à d'autres Sénégalais qui ont un ancrage local, qui ont travaillé depuis des années à se positionner comme des leaders au niveau local, à pouvoir participer à ces élections en apportant une idée nouvelle sur comment faire de la politique en partant de nos localités, en partant de la base. Et c'est ça qui fonde la base de la coalition. Donc, partage de valeurs, engagement au niveau local et aussi la volonté de faire émerger de nouveaux acteurs politiques qui sont engagés à apporter un renouveau sur comment la politique doit se faire dans ce pays. Est-ce que vous ne pensez pas que vous contribuez à l'émiettement de l'opposition ? Quand on sait qu'il y avait de grandes coalitions qui étaient déjà constituées, c'était plus facile de les aider ? Alors déjà, nous sommes la première coalition à... Vous c'était avant ? Avant. Donc, quand on regarde les dates, nous c'est déjà le 12 août, on a fait la déclaration de coalition de Goryoubès. Ensuite, les autres coalitions sont venues par la suite. Mais ce qui est important en politique, c'est que chaque événement politique a un enjeu. L'enjeu, ce sont les élections locales. Les élections locales, ce sont des élections où des personnes ont un attachement, un engagement réel avec leur terroir. Et ces personnes, souvent, ne sont pas dans des grandes organisations. Ces personnes, c'est parce qu'ils ont ce contrat moral, ce contrat d'engagement avec leur population, qu'ils veulent participer à l'émergence de leur localité. Donc ces personnes, naturellement, ne vont pas forcément attendre de grandes organisations pour participer. Donc l'initiative, c'est de rendre aux élections locales, aux acteurs locaux, qui depuis des années, travaillent pour permettre à leur localité de changer. Alors, dites-nous un peu, Ahmed Diallo, comment ça va se passer, la démocratie à l'interne de la coalition ? Je vois que vous êtes candidat à Nguého. Il y aura des primaires ? Déjà, vous les leaders, vous êtes déjà partagé les candidatures ? Heureusement, nous ne sommes pas dans la même configuration que les autres coalitions où on voit des candidatures à la candidature. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans une cinquantaine de localités. L'objectif est d'avoir un minimum 100 localités et idéalement être dans l'ensemble des collectivités territoriales du pays. Ce qu'on s'est dit aujourd'hui, si on a deux candidats dans la même ville, ce sera une discussion à travers le comité exécutif qui est mis en place où c'est les responsables de partis et les responsables de mouvements pour pouvoir trancher. Aujourd'hui, ce cas de figure ne se présente pas, mais ce sera en toute démocratie que nous allons choisir nos candidats. Mais le choix principal, c'est que chaque candidat est porteur d'un mouvement politique sur lequel il travaille depuis minimum 3 à 4 ans. Donc ils ont un ancrage, ils ont leur base politique et ils ont fait ce travail citoyen et c'est accompagner l'ensemble de ces acteurs. Parce que vous allez, par exemple, à Bambay, vous allez voir Pape Momodou Diop qui, lui, peut, avec son mouvement Saïtou Bambay, peut gagner des élections. Donc lui, il est engagé. Si d'autres personnes peuvent le renforcer, la coalition va l'accompagner dans ce sens. Pareil pour Ahmed Djalou Angéroir, pareil pour Momodou Dioum à Djourbel et d'autres candidats, Ahmed Djeï à Toubatoul, qui ont déjà leur mouvement avec Toubatoul Ma Fierté. Et donc, ils ont cet ancrage et ils sont capables de gagner des élections. La coalition va les aider à renforcer leur coalition en discutant avec les autres mouvements, les autres partis et les autres forces locales pour être sûrs de pouvoir gagner. Vous l'avez dit, vous êtes candidat à Angéroir avec un livre-programme à la clé. Ce n'est pas très commun, mais bon, on vous encourage. Dites-nous un peu pourquoi vous êtes candidat, justement, à Angéroir. Alors, candidat à Angéroir, parce que je connais les réalités Angéroir. Et parce que j'ai des idées pour le changement Angéroir. Quand je me suis senti, entre guillemets, investi de cette mission, je me suis dit, il me faut connaître exactement la situation d'Angéroir. Et c'est parti de là que le livre est né. Parce qu'avec des enquêteurs, dans chaque domaine, nous avons enquêté et dans chaque domaine, nous connaissons la situation actuelle à Angéroir. Et à partir de là, nous avons proposé une vision de comment changer les choses à Angéroir. Et c'est cette vision-là que nous proposons à Angéroir. Parce que nous sommes convaincus que exécuter cette vision à Angéroir va apporter le changement à Angéroirir. Donc ma candidature, c'est une candidature face à la connaissance des réalités de la ville d'Angéroirir. Et surtout aussi, une candidature de la jeunesse. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Je vois un chapitre où jeunesse, sport, loisir sont regroupés. Effectivement. Qu'est-ce que vous comptez faire pour cette jeunesse ? Alors la jeunesse doit d'abord être aux responsabilités. Parce que nous avons l'habitude de voir... L'alternage générationnel. Ce n'est pas forcément de l'alternage générationnel, mais le renouveau. Parmi les jeunes, il y a des acteurs qui sont capables d'apporter beaucoup plus que les anciens. Mais parmi les anciens aussi, il y en a qui sont capables d'apporter beaucoup plus que les jeunes. Donc c'est un mélange, c'est plutôt de la solidarité générationnelle. Mais la jeunesse doit se battre pour être aux responsabilités. La jeunesse doit être au-devant des combats politiques. Et nous, nous participons à cela. En montrant l'exemple, en mettant en place un mouvement sérieux, capable de gagner, affilié à un parti politique. Pour montrer que si nous croyons à notre vision, si nous croyons à ce que nous faisons, nous pouvons forcément faire émerger de nouvelles idées et faire adhérer les populations. Parce que la politique que nous voyons au niveau local aujourd'hui, c'est une politique de distribution des billets de banque. Par la force de la conviction, par la mobilisation de la jeunesse, nous pouvons déjà responsabiliser la jeunesse. Et deuxièmement, accompagner la jeunesse dans l'exécution de notre mission de maire quand les populations vont nous le confier, à leur créer des espaces de loisirs, à leur créer des opportunités de travail et d'entrepreneuriat. Et effectivement, l'idée c'est que la jeunesse soit moteur de l'ensemble des actions de développement que nous mettons en place. L'emploi des jeunes, c'est le plus grand problème, le plus grand défi auquel on est confronté. Alors qu'est-ce que vous comptez faire là également dans le cadre de votre vision, comme vous l'appelez ? Alors dans la vision, il faut comprendre que le rôle des municipalités, ce n'est pas forcément la création d'emplois, mais favoriser la création d'emplois. Donc nous, ce que nous allons faire à travers des projets au niveau local, à travers des initiatives, les jeunes qui ont cette compétence vont être les acteurs principaux. Nous ne allons pas aller chercher des personnes ailleurs pour exécuter des choses que les jeunes savent exécuter. Donc à partir de là, nous savons que les jeunes seront des acteurs du changement. Et du moment qu'ils sont des acteurs du changement, il y a l'employabilité de ces jeunes parce qu'une municipalité avec des projets ambitieux, une municipalité avec une vision du développement va forcément utiliser de la main d'oeuvre, de la connaissance, une expertise. Et cette expertise, c'est avec la jeunesse que nous allons le mettre en place. Alors, un informaticien, mais qui aime bien la lecture, l'écriture plutôt, avec ce livre, « L'Afrique au sommet du monde, les sept clés des acteurs du changement », qu'est-ce qui vous lie à l'écriture, comme vous l'avez décliné dans votre programme ? Alors, c'est juste une conception de l'engagement. Pour moi, quand on s'engage, nous devons avoir les idées claires. Et pour avoir les idées claires, il faut les écrire. C'est parce que ce que nous pensons de l'Afrique est assez clair, ce que nous pensons de l'engagement est assez clair et nous le partageons avec la jeunesse. L'Afrique au sommet du monde, les sept clés des acteurs du changement, c'est un ouvrage qui permet de dire que nous pouvons diriger le monde. Ce n'est pas une utopie, parce que cela a été le cas déjà dans le passé. Mais cela va commencer par les acteurs. Et dans les acteurs du changement, il faudrait qu'ils agissent sur trois axes. Sur l'aspect du développement personnel, parce qu'une personne doit se maîtriser lui-même et une personne doit développer ses capacités au maximum de lui-même pour pouvoir servir à travers ses compétences et ses connaissances. Et une fois que la personne s'est développée dans ce sens de développement personnel, il devra choisir, soit agir dans des entreprises en tant qu'un très bon employé, ou bien aller dans l'entreprenariat pour apporter la création de richesses. Parce que le malheur dans nos pays africains, c'est que nous ne produisons pas assez de richesses, nous ne produisons pas assez de connaissances. Donc à travers des entrepreneurs engagés, il faudra créer de la richesse. Et ensuite, la politique, parce que c'est un élément hyper important pour impulser le changement. Même si dans le livre, je dis que la politique n'est pas l'élément le plus important, mais c'est un élément important pour que l'Afrique soit au sommet du monde. Donc chaque acteur doit choisir où agir. On peut agir soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que personne dans des associations, soit en tant qu'acteur politique. Mais on peut aussi agir dans ces trois dimensions, ce que j'essaye de faire personnellement. Alors Ahmed, dites-nous, dans le cadre de votre coalition, on va revenir un peu à la politique, est-ce que vous excluez de rejoindre, de faire une coalition avec d'autres coalitions, comme Yéwi qui est là, la coalition du PDS, il y a la coalition Gomsabop également. Il y a une possibilité d'entendre, ou pourquoi pas, Bernard Bocriaka ? C'est possible de faire une coalition, un accord de coalition. Par contre, notre coalition est clairement ancrée dans l'opposition. Donc c'est possible avec les autres coalitions de discuter et de voir comment nous pouvons aller ensemble dans certaines communes. Donc ça, ce n'est pas exclu parce que nous partageons des valeurs et nous pensons surtout que l'intérêt de ces coalitions, c'est d'abord au niveau local. Et les discussions les plus sérieuses ne doivent pas se faire au sommet. Ces discussions doivent se faire au niveau local et ces coalitions doivent donner la latitude à leurs membres au niveau local de faire ces discussions. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont trahir l'esprit de ces élections-mêmes. Parce que nous ne sommes pas dans des élections présidentielles. Maintenant, il y en a qui sont tentés de ramener l'enjeu sur l'élection présidentielle à venir. Nous pensons que c'est une erreur. Donc pour vous, ce n'est pas une sorte de primaire qui est en train de se faire ? Non, pas du tout. En le pensant comme ça, on fausse le jeu. Chaque élection a son enjeu. Ces élections, c'est le changement de nos localités. Il faudra qu'on respecte les populations et qu'on leur dise que nous nous engageons, pas pour dégager quelqu'un, mais pour apporter un changement au niveau local. Et cela, les acteurs au niveau local peuvent le comprendre. Ils peuvent en discuter. Ils se connaissent. Par exemple, quelqu'un qui est en guerre, connaît les acteurs politiques, savent ce qu'ils font, connaît leur temps d'engagement. Entre eux, ils peuvent discuter. Mais un leader au sommet va se dire, nous allons se tenir tel, alors que les acteurs au niveau local ne l'acceptent pas. Je vais vous faire une révélation. C'est-à-dire, aujourd'hui, parmi ces coalitions, beaucoup nous appellent pour préparer des plans B. C'est-à-dire, ils nous disent, voilà, nous, nous, on a préparé, on a nos, comment dire, on fait partie de cette coalition, mais on a un jeune, ou bien on a un candidat qui est engagé depuis des années avec nous. Mais au cas où on ne le choisirait pas, nous n'allons pas le laisser, nous n'allons pas le candidat. Est-ce que vous allez le prendre dans votre coalition parce qu'il va y aller ? Donc, ces coalitions, il y a ce manque de sincérité parce que les décisions se prennent au sommet. Et ces gens ont conscience de cet état de fait et sont en train de trouver d'autres alternatives pour leurs candidats au cas où ils ne seraient pas choisis. Donc, pour éviter cela, donner la responsabilité aux acteurs locaux pour qu'ils prennent leurs décisions et discuter ensemble et savoir comment... Donc, beaucoup de listes dissidentes, probablement, dans les coalitions. Énormément, énormément. Aussi bien du pouvoir que de... Énormément, même les membres du pouvoir, on en reçoit énormément d'appels qui nous disent, est-ce que nous pouvons espérer... Oui, oui, en cas où... Si notre candidature est retoquée. Retoquée, donc ils espèrent toujours être choisis, mais au cas où, ils espèrent venir dans Goribès. Après, dans ces cas de figure, nous, en toute responsabilité, on va analyser la situation et choisir... Et comme on est en politique, on ne dit jamais non. On ne dit jamais non, parce que l'objectif de cette coalition est d'abord, je le rappelle, la solidarité générationnelle, la solidarité entre acteurs politiques au niveau local. Maintenant, si les candidats sont éliminés injustement dans leur coalition, si on en discute, qu'on juge nécessaire d'apporter notre soutien pour que ces personnes valeureuses ne puissent pas, parce que des gens au sommet ont décidé de leur sort, ne pas perdre tout le travail qu'ils ont fait depuis des années. Donc, justement, nous lançons un appel à l'ensemble de ces acteurs. qui ont fait un travail sérieux au niveau local. De ne pas laisser leur destin entre la main des leaders au niveau national. De venir s'engager au sein de notre coalition ou d'autres organisations qui leur permettent d'avoir la main sur le travail qu'ils ont effectué depuis des années. Alors, dites-moi, dans votre domaine de compétence, si vous aviez à juger le gouvernement du Sénégal, est-ce que le gouvernement met en place les outils nécessaires pour une digitalisation, par exemple, du Sénégal, entre guillemets, dans les meilleures conditions ? Alors, je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts qui sont louables. Par contre, à chaque fois, ce que nous déplorons, c'est que nous sommes beaucoup dans les effets d'annonce. Par exemple, le détaillement de Diame Niajo a été inauguré et je suis parti faire un tour là-bas, le chantier n'est pas prêt. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est-à-dire que cela, c'est des choses qui découragent les vrais acteurs du milieu. Parce que quand on voit cela, j'ai mon entreprise Turing Consulting, par exemple, et je me dis, il faudrait voir ce qu'il y a, cette possibilité de travailler avec cela. Mais on voit là-bas et on constate que les travaux sont en retard. Et donc, cela, ça montre que l'effet de communication tue très souvent les bonnes initiatives, les bonnes idées qui, dans le papier, sont effectivement assez prometteurs pour notre pays. Donc, nous encourageons le gouvernement à aller dans ce sens, mais surtout à aller au bout des projets, à impliquer l'ensemble des acteurs pour que le résultat soit satisfaisant pour tout le monde. Merci, Ahmed Diallo. Merci beaucoup, Abdoulaye. Content d'être venu ici. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision Futur Média. Le nombre d'accidents mortels sur la route dû à l'excès de vitesse est devenu très inquiétant. Merci.